Musique Aller bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière Puisque je vous emmène avec Pierre On est tous les deux avec Pierre, mon fils Bonjour Donc à 18 ans Et bien on passe ensemble la journée On va vous faire partager notre quotidien On va aller visiter Enfin c'est pas visiter On va aller aménager un appartement On va aussi aller sur dos de nos appartements Donc ils sont situés à une heure de chez nous tout simplement Puisqu'on n'a pas exploité sur notre ville Là on part tous les deux Pour du coup mettre en place les appartements Pierre veut aussi me faire présenter Ce qu'il a pu mettre en place le mois dernier Puisque moi vous le savez Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube Je voyage beaucoup entre la France et la Thaïlande Donc là je suis rentré Donc on va aller voir tout ça Et l'idée dans cette vidéo C'est de partager tout ça avec vous Du coup toi Pierre Explique un petit peu qui tu es Qu'est-ce que tu fais Tu es encore étudiant Ouais alors du coup moi je suis Pierre Moi je suis un BTS NDRC Comme si vous suivez Du coup vous avez déjà dû un petit peu le savoir Et du coup moi je suis en alternance Et du coup dans mon alternance Je m'occupe Je travaille dans la consangéorie Et du coup en parallèle Je m'occupe des sous-locations D'appeler les propriétaires D'y convaincre De m'occuper de tout De nouvelles sous-locations Dans son fils justement On essaie de développer la ville Qui est à une heure justement de chez nous Et c'est moi qui m'occupe de tout ça Donc voilà comme mon père vous le disait Je t'interroge juste deux secondes C'est où là ? Là tu vas juste à gauche Après là c'est l'heure de là La première de la gauche La première de la gauche Là c'est là D'accord Voilà voilà Et du coup là Comme vous avez pu l'entendre Toi tu étais parti en Thaïlande Et du coup moi je m'occupe de tout ça Etc J'ai renoncé de nouvelles sous-locations Et du coup là on est là Pour tant que toi tu puisses les voir Ok Et bah allez on se retrouve tout à l'heure Pierre Qu'est-ce que tu fais du coup là ? Bah là du coup je prends du linge Pour le personnel du ménage Dans la ville en question Et au moins elle aura du stock d'avance Je prends du linge directement à la conciergerie Ça c'est les avantages On n'a pas vraiment de questions à se poser Pour la conciergerie On prend du linge Et c'est cool là-dedans Bon voilà Ok Là je préfère un petit sac Bon Pierre on vient d'arriver On est où là ? Bah du coup là on est dans la sérogation Tu t'es reposé la question Tu en penses quoi toi ? Alors qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense du bien La sous-loc est vraiment pas mal Donc Pierre a trouvé cette sous-loc là Il y a quelques semaines On a signé le bail Et là on est aujourd'hui sur place Pour faire l'aménagement On reçoit tous les meubles cette semaine ? Ouais cette semaine Juste le canapé Qu'on va commencer à ménager Puis ça sera opérationnel je pense Dans une bonne semaine à mon avis Ouais à peu près Bah le problème c'est qu'on n'a pas tout reçu Si on avait tout reçu cette semaine Ça aurait été bon mais là Donc un appartement vraiment de charme Je vais vous faire voir ça tout de suite Je vais vous faire voir aussi l'extérieur Mais tu vois il y a même une idée que je pensais Ça rappelait vraiment la création d'une expérience Parce qu'en fait toute l'entrée et tout Enfin il y a quelque chose Là on a l'impression d'entrer dans un château Dans une ancienne demeure Il y a quelque chose Donc je vais vous faire ça tout de suite Bah du coup vas-y commencez à monter Je fais Ouais Voilà donc là du coup on est La petite vue sur Hop Voilà Là on arrive donc sur la pièce principale Tac 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 Voilà Je vous ferai voir après l'extérieur Là On arrive sur une première chambre C'est plutôt cool On va ménager tout ça Et puis je vais vous faire voir au fur et à mesure Bien évidemment Voilà La suite vous la verrez un peu plus tard Parce que je pense que C'est vraiment une vidéo sur la journée On vous emmène avec nous Et puis on va voir ça Pour la suite Voilà Donc la première chambre Hello Et là on monte Voilà Et là on est sur la deuxième chambre Qui est très grande Enfin très grande Qui est quand même plutôt sympa Et du coup Hop On a dans la prolongation La salle de bain Avec la baignoire Et je trouve ça Plutôt sympa Voilà Et puis on est vraiment sur Sur de l'ancien Et là du coup Tac Et voilà Bon qu'est-ce que tu fais là Pierre ? Et bien là je suis en train de monter les meubles Je suis en train de bien mettre Parce que ça ne veut pas passer Je suis en train de se tromper dans les étapes Et euh T'as parlé à des bananotis J'ai peut-être fait une petite erreur Bon en tout cas Ça se monte bien Ouais Ça prend forme On a reçu pas mal de trucs Mais effectivement Et du coup Qu'est-ce que ton premier habit Sur l'appartement ? Bah l'appartement est top 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 Alors hop Voilà Là on a reçu le canapé tout à l'heure Juste ici Petite table Voilà Bonjour à tous On se retrouve pour cette deuxième journée avec Pierre Bonjour à tous Du coup on retourne sur notre nouvel appartement sous location Donc la première partie de cette vidéo Et bien c'était la première journée Donc on est allé tous les deux Moi j'avais laissé Pierre sur place Donc il a pas mal avancé D'ailleurs on fera un petit point en arrivant D'ailleurs je crois que Pierre t'avais fait aussi quelques petites vidéos Ouais j'avais fait aussi Donc voilà Donc vous allez découvrir tout ça bien évidemment Et là on y retourne pour terminer Tout achevé ensemble Donc on a encore des réceptions prévues pour aujourd'hui Demain samedi Et c'est tout Et du coup mise en ligne ce week-end Donc vous allez pouvoir suivre ça à nouveau dans cet épisode Est-ce qu'il y a eu des petites choses que tu veux ? Des petites anecdotes que tu voudrais partager la semaine dernière Sur des réceptions je sais pas Ouais on a bien un peu pour le canapé Bah justement une petite anecdote Ouais c'est quand vous choisissez vos meufs Faites très attention Parce que là je sais que nous heureusement on était trois Mais des fois monter des canapés à des étages Là on était pourtant qu'au deuxième C'est super compliqué Donc voilà il faut toujours faire attention Prévoir C'est comme là la machine qui va arriver La machine à laver Il faut toujours prévoir une solution quoi Que vous pouvez pas être tout seul à chaque fois A tout monter et tout Si c'est un étage C'est assez compliqué Donc voilà Moi ce que je voudrais préciser C'est que comment on s'organise clairement Tout ce qui est gros Alors quand c'est des villes à distance Bah on y va forcément On va pas tout déléguer cette partie là Et ce qu'on fait c'est que vous voyez Par exemple dans la voiture On est quand même chargé de carton etc Parce que du coup Tout ce qui est petits produits Petit électroménager Des petits cadres Des photos etc Bah plutôt que de s'emmerder De les faire livrer là-bas Dans des points relais etc Il faut parcourir toute la ville Pour aller chercher ses colis On se les fait livrer chez nous Et puis pour le coup On emmène tout ça en voiture Ça rentre largement Comme vous pouvez le voir C'est ce que j'avais dit justement Dans une petite vidéo C'est que les meubles C'est un peu la partie un peu plus C'est la partie la plus complexe C'est compliqué parce que A chaque fois Il faut pouvoir être là Ils viennent là Ils vous appellent Ils sont en avance Ils sont en retard C'est assez compliqué Parce que les livraisons Même si vous les programmez Il arrive parfois Que finalement Ce n'est pas le jour en question Ils ont du retard etc Alors pour un peu Vous étiez organisé Ça peut vite être problématique Donc il faut avoir Cette gymnastique d'esprit Et prévoir justement Les plans B etc En cas de défaillance D'un transporteur Parce que ça c'est vraiment Et puis il y en a Beaucoup de colis Donc à chaque fois Il faut se rappeler De celui-ci On a reçu celui-là Et c'est super compliqué On n'a pas reçu celui-ci Il faut recommander ça C'est assez compliqué Et puis il y a aussi La gestion des cartons Parce que mine de rien Les cartons C'est un truc de fou On parle d'écologie Mais là c'est Des fois on reçoit des cartons Il n'y a rien dedans Et le carton il est énorme La dernière fois Tu te rappelles Quand on avait été chercher un tapis C'était un gros carton Tu me dis Attends ce n'est pas possible Et en fait dedans Le carton c'est vraiment immense Il y avait juste un tapis Enfin je me dis C'est quand même C'est fou quoi Le carton vous faisait On aurait pu mettre Six tapis dedans C'est clair Non mais il y a vraiment Un gros travail à faire aussi De ce côté là Au niveau de l'écologie Parce que là franchement Parce que nous derrière On évacue tout ça Donc retour déchetterie Donc c'est du boulot quoi C'est du boulot Voilà du coup Nous on se met en route Là il y a un petit peu De bouchon ce matin Et puis on vous reprend Tout à l'heure Dans l'appartement Bon allez du coup On est arrivé dans la sous-location On continue On continue comme vous avez Tout à l'heure Tu fais quoi toi papa Tu me montres la Je vais mettre la Comment la boîte à clé Ok Et du coup Là on a fait Le petit live matinal Comme vous avez pu voir Vous allez pouvoir Le voir sur un sas Qu'on a mis le replay Et du coup On a fait notre petit live Tous les deux Ça a duré une bonne heure Et franchement super bien T'en as pensé quoi toi Très bien C'était bien C'est l'ense question réponse Live insta Donc on a fait ça ce matin Et puis là on enchaîne Sur l'ameublement De cet appartement duplex Comment tu tournes Là t'appuies Donc là Trois fois ici Ok Et voilà Bah du coup Là on continue On continue l'ameublement Bon petit problème Ce matin C'est avec les chaises Trois semaines Que j'attendais des chaises Et au final C'est pas les bonnes Donc c'est super On se retrouve On se retrouve un peu mal Puisque Puisque on est censé Lancer la sous-location Bah on va quand même La lancer Ce week-end Et du coup Bah on se retrouve mal Parce qu'on a pas les chaises Pour la salle à manger Donc bah j'ai dû recommander Il faut jamais Il faut jamais laisser les choses Se tagner Et tout le temps Prendre problème Et étape par étape Donc on a recommandé Quatre chaises Et voilà On va se rembourser Même si Il nous en renvoie Et bah c'est pas grave On en aura pour d'autres appartements Mais voilà Faut que je l'ai Le principal C'est de pouvoir lancer Votre sous-location Que tout soit bien Et que tout soit prêt En temps et en heure Donc voilà Je vais vous faire un petit tour Je vais vous faire un petit tour Trois Oh bah du coup Et voilà Bon allez bah nous On va y retourner On va continuer du coup On va continuer tout ça Finir au Finir au mieux Et au plus rapidement Bon allez On y retourne Alors là je vais vous faire voir En fait maintenant Dans tous nos appartements On prend ce type D'aspirateur Pourquoi ? Parce que bah déjà C'est imitation Dyson Je pense que vous connaissez Mais bon le Dyson On est plutôt dans les 500-600 euros On va voir un petit peu moins Celui-ci coûte 200 et quelques euros Je pourrais vous mettre le lien Et du coup C'est aspirateur sans sac Ça marche très bien C'est du même principe que Dyson C'est moins cher Et franchement on met ça Maintenant dans tous les appartements Parce qu'il faut essayer aussi De se mettre à la place Du personnel de ménage Qui bah quand il doit soulever Des gros aspirateurs à traîneau Ou doit changer les sacs C'est plutôt emmerdant Là au moins Bah c'est sans sac Donc du coup Il n'y a pas à gérer Ce genre de choses On évite cette problématique Donc voilà Moi je vous recommande Ce petit produit Si vous voulez Je vous mets le lien Dans la partie description Et comme ça Vous pourrez retrouver Exactement le produit Que j'achète Et franchement Imitation Dyson Pour ceux qui connaissent Il marche vraiment bien Ouais bah j'ai testé Tout à l'heure Puisque du coup On va se dire Comme c'est pas Dyson Voilà Mais franchement Ça marche super bien Et oui comme tu dis C'est beaucoup plus agréable D'avoir un aspirateur On peut aller partout Quel truc à fil Où tu portes C'est compliqué Donc voilà On a reçu aussi La box free Qui est là bas Puisqu'on a le technicien Qui passe demain Nous installer tout ça Voilà Les petits cadres Il reste le petit cadre La petite table C'est qu'on met deux petites tables ici Ça va être sympa De toute façon On fera le rentre Tu vois ça donne ça D'accord Tu aimes bien les petites tables Toi j'ai remarqué ça Ouais bah j'aime bien C'est sympa Deux petits trucs Ça fait un peu design C'est cool Bon ok Bah écoute On y retourne On y retourne C'est parti Allez On se retrouve à nouveau Dans cette vidéo Donc là On vient de finir De déjeuner Petit déjeuner Voilà McDo Très rapide Très rapide Là du coup On va partir sur un autre appartement Qu'on a lancé récemment On va y aller Parce qu'il manque On va amener notamment Un nouvel aspirateur Moi je vais repartir aussi Moi sur ma ville Parce que j'ai d'autres choses à faire Pierre va rester ici Il va réceptionner encore du matériel Parce qu'il y a encore des choses à faire On a bien avancé Sur tout ce qui est décoration Cadre Etc On a plutôt bien avancé C'est pas encore tout à fait terminé Mais c'est pas trop mal Voilà J'ai posé la boîte à clé ce matin On a commandé des choses Qu'on oublie tout le temps Par exemple du balai Des balais dans les toilettes Enfin tu vois Toujours des trucs comme ça Ce que j'ai prévu aussi C'est que En fait C'est mettre des diffuseurs d'odeur Ça c'est vraiment top Pour l'expérience client Parce que du coup Quand tu arrives dans un logement Ça sent le frais Et en fait Ça donne une impression Que l'appartement Il vient d'être juste nettoyé Ça change complètement L'impression Quand on rentre dans un appartement Donc ça pensez-y Les prises doivent coûter 5-6 euros à peu près Vous les changez une fois par mois Alors je sais que c'est un budget Mais ça peut clairement Faire la différence Je vous le dis Dans l'approche de votre client Parce que du coup L'odeur C'est comme quand Vous allez chez un boulanger Quand vous sentez le pain chaud Vous avez envie de l'acheter le pain Bah là c'est pareil Vous avez envie Dans l'appartement Parce que ça sent bon Voilà des petits détails Donc là on va partir Je vous emmène avec moi Dans un autre appartement Puis après je vais rentrer Sur le Mans Et je vais laisser Pierre Continuer Et il va terminer tout ça Il va filmer aussi de son côté Et on vous présentera Bien entendu La finalité de cet appartement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui les marches sont toutes petites Voilà c'est chaud Mais ça j'espère que tu l'apprécie dans l'annonce Parce que là Ah bah oui il faut le mettre La quatrième chambre est pour des Des voilà pour des jeunes quoi C'est pas pour des adultes Enfin si pour des adultes Mais ben Pierre là on peut pas passer quoi Ouais mais vaut mieux mettre Dire la vérité que Ouais mais est-ce que ça C'est des sources à problème Et là-bas on va où là-bas Bon en réel on se rendra Ah bon ? C'est réel ça Ah il faut vraiment se baisser quoi Il y a un carton Je sais pas si t'as vu Ah bon ? Ah si c'est fait exprès Ouais c'est fait exprès Il y a des cartons qui traînent Non mais non C'est les trucs remplis C'est un Ah bon ? D'ailleurs il y a deux tables de rue là-bas Bah oui C'est quoi tout ça ? C'est le même qui a l'autre Le tout appartement duplex Mais c'est d'accord Ça traîne là Mais il faudrait que le récupérer un jour Bah oui oui Mais c'est quoi tu dis c'est des C'est des tables Bah on a raté de plus les récupérer pour des appartements Alors J'ai un petit peu Oui t'as un peu oublié c'est dommage On pourrait peut-être la récupérer même maintenant Non Bon allez on continue le montage des morts Du coup Voilà on a bien avancé déjà Là le premier liqué terminé Pareil à l'étage C'est terminé aussi Là c'est maintenant ce montage des tables de nuit Ce qu'on vient juste de les recevoir Hop Et vous voyez ça commence déjà Ça prend forme quoi Il y a Le canapé etc Voilà Ça avance déjà Ça avance plutôt bien Moi ce qui est toujours embêtant dans l'ameublement de sous-location C'est à chaque fois comme la dernière fois je l'avais déjà dit C'est recevoir les meubles Être là au bon moment C'est que ça C'est que ça à chaque fois Les appels Je suis devant mais vous vous êtes pas là Vous êtes partis faire autre chose Enfin c'est que ça Et c'est C'est le seul point qui est un peu Pour moi je trouve un peu Entre guillemets chiant quoi De la sous-location C'est l'ameublement Des fois c'est un peu C'est un peu relou quoi De à chaque fois devoir S'adapter aux livraisons Être là au bon moment C'est un peu compliqué des fois Donc voilà Moi je vais continuer à monter À monter l'étape de nuit Et à avancer Pour que la sous-location soit prête Le plus vite possible Allez c'est parti Bon voilà donc Suite et fin de ce petit vlog Vous avez pu suivre un peu Nos petites aventures Dans l'appartement Dans la nouvelle sous-location Que nous avons eu Donc qu'on a lancé Avec Sébastien Et du coup Je vais vous faire un petit tour On a tout terminé Là nous du coup On est dans l'appartement Parce qu'on a tout finalisé Etc Annonce mise en ligne Elle était On l'a mis en ligne Etc Tous les paramètres Et du coup là On s'est un peu étalé Parce qu'on bosse Du coup de l'appartement Parce que moi je suis resté Quelques jours Dans la ville en question Moi du coup Je vais vous faire un petit tour Que vous puissiez avoir Un petit aperçu Bon voilà On va pas en train de bosser Ça bosse dur là Ça bosse dur Ça bosse dur Il faut Il faut Voilà Le salon Tac Avec Avec Les petites plantes Vous voyez J'ai mis des petites plantes Ici Qui tombent un peu Pour que ça fasse plutôt sympa Un peu Cucooning Un peu sympa Salon Le coin bureau Enfin le coin Salle à manger Les petites chaises Etc Le coin cuisine Voilà Oui on a rajouté On a mis une petite cafetière Il faut toujours tout mettre Bien penser à Tous les équipements Que vos clients auront besoin Les petites cafetières pas cher Parce que 49,90 Et il y avait pas mal de café Ouais ouais Il y a beaucoup de café Et franchement Elle est top Elle est super bien Donc voilà C'est pas mal Tac Petite cuisine Donc ouais Comme je dis Pensez vraiment A tous les équipements Nécessaires A un bon logement Qu'on puisse passer A un bon moment Donc du coup La première chambre Voilà Les petits tableaux Vous voyez On essaie de les mettre Un peu en décalé Pour que ça fasse Un aspect un peu Sympa Un peu décalé C'est pas mal Du coup Même les fenêtres Sont super sympa C'est ça que j'ai bien aimé Ici C'est qu'on est vraiment Dans la vieille ville Et c'est J'adore Voilà La salle de bain On va monter à l'étage Donc il y a Deux salles de bain Du coup Et deux chambres C'est un duplex Voilà Plein Les petites fleurs Centrées Les petites fleurs Partout C'est vraiment Le détail Qu'il ne faut pas oublier Des petites fleurs Partout Des tableaux L'histoire Vraiment On se sente bien On se sente Voilà La dernière chambre Les tableaux Comme je vous ai dit Partout Et la dernière Salle de bain Qui est top Franchement Elle est vraiment top Donc avec la baignoire Et tout C'est génial Après ça c'est le dehors Donc voilà On se retrouve vraiment Dans la vieille ville C'est super sympa Voilà On est au deuxième étage Et voilà Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que vous pensez de cette nouvelle sous-location Moi je suis très content Puisque franchement On a fait une belle trouaille C'est un peu petit ici On a fait une belle trouaille Puisque l'appartement est juste incroyable Le complexe est vraiment super sympa Il a été refait à neuf Il n'y a pas longtemps de ça Et voilà Avec les poutres Les poutres là Ça a de vraiment un charme L'aspect Bon voilà Eh bien Je me situe du coup En direction et retour sur ma ville Donc là j'ai laissé pierre Comme je vous le disais auparavant Voilà On a terminé sur cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut N'hésitez pas à partager cette vidéo N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube Vous le savez c'est une chaîne YouTube Où on parle d'investissement immobilier On parle d'entrepreneuriat de sous-location de conciergerie Et on parle aussi d'investissement Investissement locatif Investissement en bourse Donc je vous partage des vidéos toutes les semaines Donc n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment Et puis moi ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve très prochainement Dans une prochaine vidéo Sur ce belle journée A très vite Et comme vous le savez Vouloir changer de vie c'est bien Mais le faire c'est encore mieux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz